Si vous êtes en présence de votre commande de combi, combi, pourquoi combi ? Parce qu'en fait, ça allie le chauffage et le chauffe-eau, donc combi combiné. Alors, votre bouton que vous allez retrouver là est scendé en deux. Vous allez avoir ici dans un premier temps une petite bague, avec un petit ergot, qui va déterminer les différentes fonctions. Donc, vous êtes sur le petit ergot, dans cette position zéro, tout est éteint, vous commencez à descendre un cran. Bon, vous vous retrouvez avec une flamme. En fait, la flamme vous indique que vous êtes sur le mode chauffage. Vous foncez à une cheminée. Bon, là, vous savez que c'est le mode chauffage. Ici, vous allez pouvoir choisir la température. Donc, c'est un thermostat. En fonction de la température voulue, votre chauffage va se déclencher ou non. Il va se déclencher ou se couper grâce à ça. Ça, en fait, c'est votre sonde de température. Veillez toujours, lorsque vous ferez le ménage, de ne pas vaporiser un produit quelconque, auquel cas, sonde en hommager. Votre chauffage risque de continuer sans discontinuer ou ne plus fonctionner. Vous voulez mettre votre chauffe-eau. À ce moment-là, vous allez donc descendre un cran. Vous allez avoir donc la petite flamme qui va vous indiquer que vous êtes en chauffage, mais également avec le chauffe-eau sur 60 degrés. Ce qu'il faut bien penser surtout, c'est que lorsque vous devez mettre votre chauffe-eau en fonction, il faut le remplir en amont. Donc, pour le remplir, vous allez donc mettre de l'eau, bien sûr, dans la réserve d'eau, allumer la pompe et vérifier surtout que la vidange de votre chauffe-eau ne soit pas en sécurité, qu'on va voir plus tard. Donc, une fois que vous avez vérifié tout, vous pourrez le mettre en fonction. Donc, pour remplir votre chauffe-eau, c'est très simple. Vous mettez de l'eau dans la réserve, vous allumez votre pompe, vous commencez par exemple par le robinet de cuisine, vous ouvrez le robinet, tout doucement, vous tournez pour aller vers l'eau chaude. Alors, au début, vous allez voir que vous avez un petit crachotement qui intervient. Et lorsque vous allez avoir un lit bi-régulier, ça vous indiquera que votre chauffe-eau est bien en eau. Une fois qu'il est bien en eau, là, vous le mettez en service. Il faut savoir que votre combi fonctionne au gaz. Donc, il faut toujours vérifier qu'il y ait forcément du gaz dans votre véhicule et que la bouteille soit bien pleine. Donc, si vous voulez mettre le chauffage et le chauffe-eau, vous descendez un cran supplémentaire. À ce moment-là, vous avez une petite flac, donc toujours le chauffage, et 60 degrés, qui vous indique que votre chauffe-eau est automatiquement à 60 degrés. Donc, on va dire, si vous voulez, vous allez retrouver plutôt le mode hiver en bas et le mode hétéron. Donc, en été, vous aurez besoin uniquement de chauffe-eau. Donc, ce que vous faites, vous mettez soit éventuellement à 40 degrés, soit à 60 degrés. Je vous conseille de laisser toujours à 60 degrés, ce qui permettra de garder une eau plus salubre. Et du fait que l'eau soit chaude, beaucoup plus chaude qu'à 40 degrés, vous allez moins consommer. Donc, vous ferez toujours une économie au niveau de votre camping-car. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous couperez. Ça, ça sera pour l'hivernage. Par contre, quand vous l'utilisez, gardez toujours votre chauffe-eau en fonction. Ça évite de rallumer et de consommer inutilement. Voilà.